Le processus démocratique et égalitaire est devenu l'horizon indépassable de notre temps. Telle était en tout cas la ferme conviction d'Alexis de Tocqueville il y a maintenant près de deux siècles et l'actualité la plus immédiate semble lui donner raison. Pas un jour ne passe en effet sans que cette exigence hypertrophiée pour la reconnaissance de l'égalité des droits ne se fasse entendre. Et ce mouvement vers toujours plus de démocratie, entendu au sens de l'égalisation constante des conditions, ne se limite pas à la pointe la plus avancée du monde occidental, mais gagne progressivement le reste du monde. Et même ceux qui tentent de ralentir ce mouvement par une sorte d'hommage involontaire du vice à la vertu ne peuvent s'empêcher d'agir eux aussi au nom de la démocratie et de l'égalité. Mais comment expliquer la force de ce phénomène ? Pour tenter de le comprendre, nous nous pencherons aujourd'hui sur l'oeuvre majeure et fondatrice d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville est un très grand auteur français et normand du début du 19e siècle, né en 1805 et mort en 1859, à l'âge de 53 ans seulement. Si l'édition de ces oeuvres complètes comporte aujourd'hui une trentaine de volumes, regroupant une correspondance aussi intéressante qu'imposante, ces deux oeuvres majeures demeurent sans aucun doute de la démocratie en Amérique et l'Ancien Régime et la Révolution, qui constituent deux véritables chefs-d'oeuvre de la pensée politique et sociologique française. Pourtant, si Tocqueville est aujourd'hui considéré comme un classique incontournable, il n'en a pas toujours été ainsi. De son vivant, Tocqueville a tout d'abord connu une véritable gloire littéraire. Quand le premier tome de la démocratie en Amérique fut publié en 1835, il fut salué comme l'oeuvre d'un maître aussi important que Montesquieu lui-même. Et il est vrai que de grands esprits comme Hippolytène, comme Frédéric Leplais ou Georges Sorel, par exemple, subiront son influence un peu plus tard. Mais cette renommée sera rapidement ébranlée. Peu après sa mort, plusieurs auteurs commenceront à relativiser l'apport de Tocqueville à la philosophie politique et un écrivain de droite, comme Jules Barbé d'Orvilly, par exemple, parlera de ses livres, je le cite, « comme des livres dépassés et passés ». Et il attaquera Tocqueville avec beaucoup de violence et de mépris même, le réduisant à une sorte de dix heures de banalité. Mais surtout, la domination intellectuelle de la pensée sociologique marxiste, au début du XXe siècle, achèvera d'occulter complètement Tocqueville dans son propre pays. Et je précise bien « dans son propre pays » en effet, donc en France, car on n'a au contraire jamais cessé de lire et d'étudier Tocqueville aux Etats-Unis, par exemple. Mais en France, il faudra attendre les années 50 pour que Tocqueville soit exhumé, notamment grâce aux efforts de Raymond Aron, et pour que l'on découvre enfin toute la fraîcheur et toute la pertinence que la pensée toquevillienne a conservée à l'époque moderne. On a pu admirer en particulier toute la préscience de Tocqueville en vérifiant qu'un bon nombre de ses intuitions ou de ses prédictions s'étaient révélées exactes en fait au cours du siècle écoulé. Mais cette redécouverte a parfois eu le désavantage d'enfermer Tocqueville aux yeux du grand public dans une image somme toute assez consensuelle. Car ce n'est pas un hasard en effet que Raymond Aron, dans son grand livre de 1967, « Les étapes de la pensée sociologique » et placer le portrait de Tocqueville après celui de Marx, rompant ainsi l'ordre chronologique qu'il suivait par ailleurs dans l'ouvrage. Si vous ne connaissez pas ce livre de Raymond Aron, en quelques mots, il s'agit d'un ouvrage retraçant l'histoire et le développement de la discipline sociologique à travers une galerie de personnages, des figures fondatrices de cette discipline intellectuelle, à commencer donc par Montesquieu, par Auguste Comte, puis par Karl Marx, puis par Tocqueville, et ensuite Durkheim, Wilfredo Pareto ou Max Weber. Et donc, en rompant l'ordre chronologique quand il s'agit de Marx et de Tocqueville, il s'agissait pour Aron de montrer, d'une façon subtile, que la pensée de Tocqueville offrait une sorte d'alternative à l'hégémonie de la pensée marxiste. Et Tocqueville, par la suite, est souvent apparu comme le simple représentant d'une pensée démocratique et libérale face au totalitarisme communiste. Et dans le contexte de la guerre froide, une telle image était la bienvenue pour les partisans de ce qu'on pourrait appeler la démocratie libérale. Et en effet, cette image est assez juste dans ses grandes lignes, car Tocqueville fut bel et bien un grand représentant du libéralisme français, et que, ne croyant guère au retour à l'Ancien Régime et craignant par la même occasion la tyrannie de la majorité, eh bien il prônait une sorte de démocratie ou de monarchie constitutionnelle tempérée par des principes libéraux. Mais en présentant les choses simplement ainsi, je crains qu'on ne passe à côté de la grande originalité et même de la grande radicalité de Tocqueville. Non pas une radicalité verbale, mais en ce sens que Tocqueville va vraiment au cœur de sa cible, au point parfois de provoquer le vertige chez ses lecteurs. Car Tocqueville n'est pas simplement un penseur libéral au sens commun du terme, du fait, si je puis dire, d'un optimisme béat ou d'une adhésion sans recul au principe des Lumières. Non, comme le faisait remarquer très justement Pierre Manant, au contraire, toute l'originalité de la position de Tocqueville tient au fait qu'il adopte une pensée libérale tout en acceptant et même en radicalisant le diagnostic réactionnaire sur la démocratie et sur la modernité. Et c'est en ce sens, je crois, que tout homme de droite aujourd'hui doit se positionner d'une façon ou d'une autre par rapport à sa pensée. Mais étant récemment plongé plus sérieusement qu'auparavant dans son œuvre, l'importance de cette dernière pour la constitution d'une droite moderne, réaliste et cohérente, m'a vivement frappée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de réaliser un petit cycle toquevillien de trois vidéos, deux d'entre elles étant réservées à mon espace privé, donc pour les abonnés qui désirent aller plus loin dans leurs réflexions, et celle-ci pour ma chaîne publique que vous êtes en train de regarder. Si cela vous intéresse donc, je vous mettrai un lien pour mon site en description de la vidéo. Vous retrouverez tout d'abord une longue vidéo biographique et historique consacrée à la vie et à l'évolution de la pensée de toqueville en ce début mouvementé du XIXe siècle, car si vous désirez approfondir la pensée de cet auteur, eh bien elle me semble capitale d'en comprendre les ressorts psychologiques et sociaux, et c'est pourquoi j'ai vraiment pris le temps d'effectuer ce travail. Et ensuite, vous retrouverez également une seconde vidéo consacrée cette fois à l'Ancien Régime et à la Révolution proprement dit, donc à cette seconde oeuvre majeure de Tocqueville qui défend la thèse d'une continuité et non pas d'une rupture entre l'Ancien Régime et la Révolution française. Une thèse en apparence anodine, mais qui recèle en vérité d'énormes conséquences intellectuelles et politiques. Je pense que ça pourrait vraiment vous surprendre. Mais dans cette vidéo-ci, j'ai donc décidé de me pencher sur le premier grand ouvrage de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, un gros ouvrage en deux volumes, paru respectivement en 1835 et en 1840. Il s'agit d'un livre plus souvent cité que lu et c'est bien compréhensible car les deux volumes réunis font plus de 1000 pages en tout. Et surtout, Tocqueville consacre énormément de pages et de chapitres, en tout cas au moins dans le premier volume, à la description du système américain lui-même. Il nous parle du système communal, des circonscriptions, de la constitution fédérale, du mode d'élection présidentielle, etc. Toutes sortes de choses qui sont devenues, il faut bien le dire, un peu ennuyeuses aujourd'hui. Mais toutes ces informations ont fortement intéressé ses contemporains à l'époque et c'est bien compréhensible car l'Amérique était encore le nouveau monde et on connaissait, au fond, fort mal la constitution politique de cette jeune nation. Mais aujourd'hui, maintenant que ce livre a perdu toute forme d'exotisme pour nous, nous pouvons examiner plus sérieusement le fond philosophique de l'ouvrage et nous concentrer véritablement sur ce qui obsédait Tocqueville, à savoir le processus démocratique et égalitaire. Et c'est en effet ainsi qu'il faut le lire, comme le reconnaissait Tocqueville lui-même dans l'Avertissement de 1848 qu'il écrivit pour une nouvelle édition de son ouvrage. Quelques grands et soudains que soient les événements qui viennent de s'accomplir en un moment sous nos yeux, écrit Tocqueville, songeant à la révolution de 1848 qui venait de survenir en France, l'auteur du présent ouvrage a le droit de dire qu'il n'a point été surpris par eux. Ce livre a été écrit il y a 15 ans sous la préoccupation constante d'une seule pensée, l'avènement prochain, irrésistible, universel de la démocratie dans le monde. Qu'on le relise, on rencontrera à chaque page un avertissement solennel qui rappelle aux hommes que la société change de forme, l'humanité de conditions et que de nouvelles destinées s'approchent. Et en effet, dès la première phrase de son introduction d'origine, Tocqueville avoue que ce qu'il a le plus frappé lors de son séjour aux Etats-Unis, c'est la marge de l'égalité des conditions sur la société. Cette dernière, disait-il, donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières où gouverner. Ainsi donc, continue-t-il, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des conditions, le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir. Il faut vraiment prendre au sérieux chacun des mots prononcés ici. Tocqueville, je le rappelle, est né quelques années seulement après la Révolution, dans une famille noble issue d'un très ancien lignage et qui gardera à jamais à l'esprit le spectre obsédant de la terreur. Plusieurs membres de la famille Tocqueville ont en effet été assassinés à l'époque. Et dans ce milieu en particulier, de sensibilité légitimiste, disait-on, donc c'est-à-dire d'une droite qui souhaite la restauration de l'Ancien Régime, on s'interroge sur les causes de la Révolution. Et l'idée générale qui règne alors dans ce milieu familial et social, c'est que la Révolution fut une catastrophe inouïe qu'il faut s'efforcer d'effacer de l'Histoire. Or, Tocqueville ne croit pas à cette possibilité. La Révolution française ne fut pas un accident de l'Histoire de France ni de l'Histoire du monde en général. Un accident que l'on pourrait arrêter, donc. La Révolution est un épisode d'une grande révolution démocratique irrésistible qui s'opère en vérité progressivement depuis fort longtemps. La démocratie apparaît à Tocqueville dans sa forme la plus pure au début du XIXe siècle, aux États-Unis, car ce pays n'a pas de tradition aristocratique antérieure. La démocratie s'instoure donc plus naturellement qu'en Europe, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas d'édifice hiérarchique à faire tomber auparavant. Mais cela ne signifie pas que l'Europe ne suivra pas la même voie démocratique que l'Amérique. Bien au contraire, en écrivant ce livre, Tocqueville invite son lecteur à regarder dans le miroir que lui tend l'Amérique. Le lecteur français y verra alors les effets déjà perceptibles de la démocratisation en marche dans la société française. Car en effet, comme le montre de façon très convaincante Jean-Louis Benoît dans son livre Tocqueville, Un destin paradoxal, l'un des premiers objectifs de la démocratie en Amérique consiste à convaincre les siens, c'est-à-dire ceux de sa famille, de sa caste, de son milieu aristocratique, que le combat contre-révolutionnaire va à contre-courant de l'histoire. Tocqueville travaille à l'élaboration d'une science politique nouvelle visant donc à apprivoiser ce destin inéluctable qu'est la vie politique démocratique plutôt que de se lancer dans des combats d'arrière-garde. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre les multiples références à la Providence qui émaillent le texte de Tocqueville. Tocqueville s'adresse en effet d'abord et avant tout à des lecteurs de Bossuet, l'auteur du discours sur l'histoire universelle que Tocqueville lui-même a bien lu. Et il s'adresse à des lecteurs de Joseph de Mestre, le grand auteur contre-révolutionnaire par excellence, dont la critique de la Révolution s'appuyait en grande partie sur une lecture providentialiste de l'histoire. La Révolution ne serait qu'un temps illusoire et nécessaire, un désordre apparent au terme duquel l'agencement divin reprendra ses droits avec plus de force. Tocqueville prend donc justement le contre-pied en retournant cet argument providentialiste sur l'inéluctabilité de la démocratie. Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel, écrit-il. Il en a les principaux caractères. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de si loin pourra être suspendu par les efforts d'une génération ? Pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les bourgeois et les riches ? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles, demande-t-il ? En effet, où que nous tournions nos regards, nous apercevons la même révolution qui continue dans tout l'univers chrétien dit Tocqueville. Reportons-nous à la France d'il y a 700 ans, dit-il. Nous la trouvons alors partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants. Le droit de commander descend alors de génération en génération. Mais voici que l'égalité commence à pénétrer par l'église, dont le clergé ouvre ses rangs à tous, pauvres et riches. Le pouvoir de ce dernier se place, comme prêtre, au milieu des nobles et va même bien souvent au-dessus des rois. Au cours des siècles également, les rois se ruinent dans les grandes entreprises et les nobles s'épuisent dans les guerres privées tandis que les roturiers, donc les futurs bourgeois, s'enrichissent dans le commerce. L'influence de l'argent commence alors à se faire sentir sur les affaires de l'État. Et, dit Tocqueville, le négoce est une source nouvelle qui s'ouvre à la puissance et les financiers deviennent un pouvoir politique qu'on méprise et qu'on flatte. Peu à peu, les lumières se répandent. On voit alors s'animer le goût de la littérature et des arts et l'esprit devient alors un élément de succès. La science est un moyen de gouvernement, l'intelligence une force sociale, les lettrés arrivent aux affaires. Ainsi, à mesure qu'on découvre des routes nouvelles pour parvenir au pouvoir, la valeur de la simple naissance baisse de plus en plus. Au XIe siècle, écrit Tocqueville, la noblesse était d'un prix inestimable. On l'achète au XIIIe. Le premier anoblissement a lieu en 1270 et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par l'aristocratie elle-même. Et il va plus loin encore. Souvent, on a vu les rois faire participer au gouvernement les classes inférieures de l'État afin d'abaisser l'aristocratie. En France, continue Tocqueville, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles. Et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaça au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leur talent, les autres par leur vice. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône. Et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. Le constat de Tocqueville est donc extrêmement fort. Lorsque l'on parcourt les pages de notre histoire occidentale, on ne rencontre presque aucun événement qui depuis 700 ans n'est tourné au profit de l'égalité. Depuis que les travaux de l'intelligence sont devenus des sources de force et de richesse, le développement de la science ou de chaque connaissance nouvelle peut être considéré comme un germe de puissance mis à la portée du peuple. Les croisades et les guerres des Anglais également, par exemple, ont décimé les nobles et divisé leurs terres. La découverte des armes à feu égalise le vilain et le noble sur le champ de bataille où l'imprimerie offre d'égales sources à l'intelligence, etc. Si à partir du XIIIe siècle, continue-t-il, vous examinez ce qui se passe en France de 50 en 50 années, au bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d'apercevoir qu'une double révolution s'est opérée dans l'état de la société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale, le roturier s'y sera élevé, l'un descend, l'autre monte, chaque demi-siècle les rapproche et bientôt ils vont se toucher. Si les révolutionnaires de 1789 se sont donc entretués comme s'ils n'étaient que des instruments de Dieu, comme dirait Joseph de Mestre, « Tous les hommes depuis sept siècles n'en ont pas moins été agis par la volonté divine au profit de la démocratie » conclut Toguil. « Partout, on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la démocratie. Tous les hommes l'ont aidé de leurs efforts. Ceux qui avaient envie de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir. Ceux qui ont combattu pour elle et ceux-mêmes qui se sont déclarés ses ennemis. Tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu. Vouloir arrêter la démocratie, conclut Toguil, serait alors aussi vain que de lutter contre la volonté de Dieu lui-même. » La démocratie, cette tendance permanente à l'égalisation des conditions de vie, ne sort donc pas de nulle part aux yeux de Toguil, comme vous l'aurez compris. Il s'agit d'un processus fort ancien contre lequel il serait vain de lutter. Mais Toguil ne s'en réjouit pas pour autant. Ainsi qu'il l'avoue lui-même au début de son ouvrage sur la démocratie en Amérique, son livre a été rédigé sous l'impression d'une sorte de terreur religieuse, c'est l'expression qu'il emploie, à la vue de cette révolution irrésistible qui a cours depuis tant de siècles et qui risque bien d'emporter sur son passage tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Car dans le langage de Toguil, la démocratie désigne moins une forme de gouvernement qu'un état de la société. Un substrat égalitaire fondé sur l'individualisme, un état de la société totale qui exerce son emprise sur toutes les choses humaines et qui, par conséquent, marque de son emprunt toutes les institutions et toutes les lois. Or, Toguil est fondamentalement, anthropologiquement, un aristocrate. Avec la droite légitimiste, il admire la France de l'Ancien Régime, il aime cette ancienne aspiration à la grandeur qui faisait le lit de l'Ancienne France, bien plutôt que cet idéal médiocre d'un bien-être égal pour tous. Et c'est pourquoi Toguil, qui fut si souvent en phase avec son époque, en ceci qu'il comprenait bien les nouvelles tendances de celle-ci, n'a jamais goûté, n'a jamais apprécié la littérature de son siècle. C'est assez intéressant de voir que jusqu'au bout, c'est la littérature du XVIIe siècle ou encore du début du XVIIIe siècle qu'il appréciait plus que tout. Et dans un passage fort intéressant de son livre sur la démocratie en Amérique, il s'adresse directement à ses lecteurs pour leur dire qu'en effet, s'ils aiment la poésie, le bruit et la gloire, comme il dit, s'ils pensent que le gouvernement a pour but de laisser sa trace dans l'histoire et d'entreprendre de grandes choses, alors de toute évidence, la démocratie n'est pas le régime de leur cœur. Mais à l'inverse, dit-il, s'il vous semble utile de détourner l'activité intellectuelle et morale de l'homme sur les nécessités de la vie matérielle et de l'employer à produire le bien-être, si la raison vous paraît plus profitable aux hommes que le génie, si votre objet n'est point de créer des vertus héroïques mais des habitudes paisibles, si vous aimez mieux voir des vices que des crimes et préférez trouver moins de grandes actions à la condition de rencontrer moins de forfaits, si au lieu d'agir dans le sein d'une société brillante, il vous suffit de vivre au milieu d'une société prospère, si enfin l'objet principal d'un gouvernement n'est point, suivant vous, de donner au corps entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible mais de procurer à chacun des individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère, alors égaliser les conditions et constituer le gouvernement de la démocratie. Tocqueville ne trahit donc aucunement les siens comme certains membres de sa famille ont pu l'en accuser. Simplement, à ses yeux, nous n'avons plus le choix. Le développement de l'histoire nous entraîne vers la démocratie et l'égalité et tout ce que nous pouvons faire c'est tâcher d'en tirer le meilleur parti. Nous n'avons plus le choix selon lui entre l'aristocratie et la démocratie. Nous avons simplement le choix entre une démocratie tempérée par des principes libéraux donc une démocratie certes sans aucune grandeur mais qui garantit au moins l'ordre et la liberté ou une démocratie sans frein qui vire dans le despotisme égalitaire le plus infernal. C'est en ce sens donc que Tocqueville est un penseur libéral. Il ne vante guère les mérites de la démocratie sur le mode du panégyrique. Son objectif n'est pas de préconiser telle ou telle forme de gouvernement. Simplement, comme la marche vers la démocratie est un processus irrésistible selon lui, son objectif est d'exposer les principes et les mécanismes de fonctionnement de cette dernière dans leurs effets positifs et négatifs. Or, la démocratie porte en elle-même les germes du despotisme en ceci que la passion pour l'égalité se montre bien souvent plus forte que l'attachement à la liberté. Il existe certes parfois une demande d'égalité par désir d'indépendance qui confine alors à l'anarchisme mais en règle générale dit Tocqueville la passion de l'égalité trouve son origine dans l'envie, dans la jalousie, dans le refus de voir son semblable au sens ontologique du terme au-dessus de soi-même. Bien avant Nietzsche donc, Tocqueville avait déjà perçu ce ressort psychologique au cœur de la passion égalitaire. Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés dit Tocqueville. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands. Mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les peuples dont l'état social et démocratique méprisent naturellement la liberté. Ils ont au contraire un goût instinctif pour elles. Mais la liberté n'est pas l'objet principal et continu de leur désir. Ce qu'ils aiment d'un amour éternel, c'est l'égalité. Ils s'élancent vers la liberté par impulsion rapide et par effort soudain et s'il manque le but, ils se résignent. Mais rien ne saurait les satisfaire sans l'égalité et ils consentiraient plutôt à périr qu'à la perdre. Alors bien sûr, l'idéal absolu de la démocratie, son image d'épinal, est un état social où la liberté et l'égalité se confondraient sans s'opposer, où ces deux valeurs atteindraient leur point d'équilibre. La démocratie parfaite et idéale serait cet état social où nul ne différent de ses semblables, personne ne pourrait exercer de pouvoir tyrannique. Les hommes seraient parfaitement libres parce qu'ils seraient parfaitement égaux et ils seraient parfaitement égaux parce que parfaitement libres. C'est vers cet idéal que tendent tous les peuples démocratiques, dit Tocqueville. Mais dans les faits, il y a d'autres moyens plus faciles de parvenir à l'égalité la plus parfaite qui est l'égalité dans le despotisme. Un individu ou une abstraction comme un parti ou un état dirigeant indistinctement une masse égale de citoyens. Et le goût pour l'égalité étant distinct du goût pour la liberté, le grand danger qui guette toute démocratie est que la liberté soit mise de côté au profit de l'égalité. En effet, liberté et égalité ne se situent pas sur le même plan. La liberté, dit Tocqueville, s'est manifestée aux hommes dans différents temps et sous différentes formes de gouvernement. La liberté n'est pas exclusivement attachée à un état social ou une forme de régime particulier. La liberté pouvait exister chez les Grecs, chez les Romains, chez les Germains, dans une aristocratie, dans une monarchie, comme dans une république. La liberté n'est aucunement un caractère distinctif des siècles démocratiques. Ce qui caractérise l'époque moderne, c'est la passion de l'égalité qui, elle, est un caractère distinctif et même exclusif de la démocratie. Or, il existe une tension naturelle et inévitable entre la liberté et l'égalité. La liberté, en effet, hiérarchise les individus dans la façon qu'ils ont de se servir de cette même liberté. Mais les peuples démocratiques, dit Tocqueville, ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. Ils souffriront la pauvreté, l'asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l'aristocratie. Conjointement à cette passion pour l'égalité, la démocratie, du fait même de son égalitarisme, sépare l'individu de ses semblables, les seuls, et le rend donc vulnérable au despotisme. En effet, l'individualisme est, selon Tocqueville, la pente naturelle vers laquelle glisse rapidement toute société démocratique. Mais attention, l'individualisme est plus que le simple égoïsme. L'égoïsme a existé à toutes les époques, c'est simplement l'amour passionné et exagéré de soi-même qui pousse l'homme à se préférer à tout le reste. Il n'y a pas si longtemps, on disait de l'égoïsme, que c'était un vice, une disposition habituelle mauvaise. L'individualisme, lui, est un sentiment réfléchi et paisible, dit Tocqueville, qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables de telle sorte qu'il abandonne volontiers la société elle-même. Tous les citoyens étant semblables, ils ne se sentent plus liés les uns aux autres de façon organique. Dans les peuples aristocratiques, en effet, les familles restent étroitement liées entre elles et cela rend presque toutes les générations contemporaines entre elles. L'homme connaît presque toujours ses aïeux et les respecte d'Itocqueville, qui s'y connaissait en matière de mœurs aristocratiques, et il croit déjà apercevoir ses arrières-petits-fils et il les aime. L'inégalité est protectrice, comme dirait Maurras, en ceci qu'elle pousse les hommes à se dévouer et à se sacrifier pour leurs concitoyens comme pour des êtres qui ne sont pas encore nés. A l'inverse, avec la notion générale du semblable qui domine dans les peuples démocratiques, on estime que chacun peut très bien se débrouiller de son côté comme on le fait soi-même. L'individualisme égalitaire conduit les hommes à penser qu'ils ne doivent rien à personne et à ne rien attendre de personne. Ils s'habituent à se considérer toujours isolément en se figurant que leur destin tout entière est entre leurs mains. Ce faisant, la démocratie tend à enfermer chacun de ses concitoyens dans un éternel présent non relié à ses ancêtres ni à ses descendants. Chose que Tocqueville résume d'une façon admirable ainsi. Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chacun de ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Ou encore, dit-il, l'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. Or, cet effet de la démocratie est à double tranchant. Les individus sont certes libérés de leur chaîne, parfois pesantes, mais ils sont aussi privés par la même des solidarités traditionnelles. C'est donc la nature même du lien social que la démocratie bouleverse en conférant aux inégalités économiques une signification radicalement différente de celle qu'on le reconnaissait dans la société aristocratique. L'argent donnait simplement les moyens de pratiquer un art de vivre particulier alors qu'il représente dans la démocratie une fin en soi. Ce que Tocqueville découvre aux Etats-Unis, c'est en effet que l'argent est devenu le moteur qui anime une société avide de bien-être. L'argent est devenu le critère unique et ultime de la distinction sociale. L'ensemble des professions étant maintenant ouvert à tous, l'égalité fait espérer à chacun une grande destinée mais instaure en réalité le règne de la concurrence forcenée entre les individus. Comme le note Tocqueville, ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-uns de leurs semblables, ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. Lorsque les hommes sont à peu près semblables et suivent une même route, il est bien difficile qu'aucun d'entre eux marche vite et perce à travers la foule uniforme qui l'environne et le presse. Par conséquent, dans la société démocratique, chacun observe ses voisins, compare leur sort au sien et l'égalité suscite une envie d'autant plus dévorante et insatiable que la vie ne cesse de fournir des inégalités. Ainsi, ce n'est pas tant le désordre et l'anarchie que Tocqueville craint avec l'individualisme égalitaire, mais la servitude. D'un côté, en effet, le pouvoir constitué démocratiquement possède une légitimité inouïe aux yeux du peuple, car il est censé émaner directement de lui. Et de l'autre côté, l'individualisme pousse chaque individu à se désintéresser de la vie politique et civile, laissant tout le soin de s'en occuper dans les mains de l'État. C'est pourquoi, si le despotisme venait à s'installer durablement en démocratie sans contrepoison, il serait plus étendu et plus doux que sous une tyrannie d'antan, dit Tocqueville. Mais il dégraderait les hommes sans les tourmenter. En effet, à la place de tyrans, la démocratie offrira bien plutôt des tuteurs au peuple. Et la description que Tocqueville brosse du futur despotisme à craindre dans les sociétés démocratiques est absolument saisissante et mérite d'être médité profondément. « Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde, » écrit Tocqueville. « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils remplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas, il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leur plaisir, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de pensée et la peine de vivre ? Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il encouvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés mais il les amolit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il est bête et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Ce long passage est absolument saisissant et j'imagine que comme moi vous ne manquerez pas d'établir les liens qui s'imposent avec la situation contemporaine. J'ai même tendance à penser que quand Tocqueville atteint ses hauteurs stylistiques, il surpasse même Nietzsche dans le genre avec lequel il consonne au fond assez fortement quant au thème du dernier homme. Tout y est ou presque dans la dénonciation que nous faisons du régime actuel. À la petite différence près peut-être que pour Tocqueville, la famille demeurera encore une institution relativement forte sous ce despotisme égalitaire alors qu'aujourd'hui nous voyons bien que même cette dernière a du plomb dans l'aile. Mais Tocqueville croyait-il que cette prédiction était inéluctable ? Pas vraiment. On sent effectivement un fort pessimisme dans sa plume en particulier dans le second volume de La Démocratie en Amérique qui contient ce passage et qui contient aussi les réflexions les plus intéressantes de Tocqueville sur l'essence de la démocratie à mon sens. Mais s'il ne la croyait pas inéluctable, il jugeait néanmoins ce despotisme à venir comme étant hautement probable. Et c'est pourquoi il ne développa un attachement si aigu à la liberté. Comme il l'avoue lui-même à la fin du livre Alors que la France est passée par une révolution extrêmement violente pour faire entrer le pays dans la démocratie et les raisons de ce phénomène sont examinées dans le second ouvrage de Tocqueville sur l'ancien régime et la révolution je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur mon espace privé si cela vous intéresse l'Amérique du temps de Tocqueville elle semble avoir le moyen de combattre les effets négatifs de son état social égalitaire et de son individualisme. Ces moyens ce sont ces institutions libres en quelque sorte qui constituent d'indispensables contrepoids. On peut penser à la liberté de la presse à la création d'associations qui poussent les citoyens à sortir de leur individualisme pour agir politiquement. On peut penser aussi à la limitation de l'état etc. Tocqueville ne propose pas de copier purement et simplement les lois et les institutions américaines pour la France mais la société américaine malgré ses imperfections montre selon lui que des accommodements sont possibles à condition que les hommes se donnent les moyens d'être libres. C'est ainsi que pour conclure cette vidéo je voudrais m'interroger avec vous sur les moyens préconisés par Tocqueville pour faire face à ce despotisme égalitaire qui n'est plus tellement à venir mais qui est même assez largement déjà mis en place de nos jours. Comme vous l'aurez compris Tocqueville ne croit guère à un retour en arrière ni même à une sortie du paradigme égalitaire pour paraphraser Sartre on pourrait dire que pour Tocqueville l'égalitarisme est l'horizon indépassable de notre temps et en ce sens Tocqueville est aussi un précurseur de Francis Fukuyama deux siècles environ avant que ce dernier n'écrive la fin de l'histoire. On sait souvent gausser de ce livre la fin de l'histoire sans prendre la peine d'en comprendre véritablement la thèse exacte. Fukuyama n'a pas voulu dire par là dans son livre qu'il n'y aurait plus jamais d'événements historiques ni même de guerre. Son idée était plutôt de dire qu'il ne pouvait plus y avoir de progrès au-delà de la démocratie libérale car ce régime satisfait au mieux la soif universelle de l'humanité pour la liberté et pour l'égalité. Alors bien sûr il peut y avoir des régressions on peut aussi y apporter des corrections on peut raffiner cette démocratie à la marge en lui adjoignant par exemple plus de référendums mais on ne peut plus imaginer d'alternatives réelles à la démocratie libérale et égalitaire. Et au fond Tocqueville ne disait pas autre chose en 1835. Pour critique qu'il était de cette égalité déchaînée Tocqueville dans ses souvenirs notait en effet déjà avec horreur donc en 1848 que cette démocratisation de la vie publique avait produit ce qu'il nommait un rapetissement universel c'est-à-dire donc le règne de la médiocrité donc pour critique qu'il était de cette égalité déchaînée Tocqueville misait plutôt sur l'établissement d'une authentique démocratie libérale pour pallier les effets pervers de la démocratie égalitaire. Ainsi écrit-il il ne s'agit point de reconstruire une société aristocratique mais de faire sortir la liberté au sein de la société démocratique où Dieu nous fait vivre. Cette expression où Dieu nous fait vivre peut aussi très bien être traduit par « là où le développement historique nous a conduits ». Il s'agit d'une position somme toute assez désabusée mais qui a toute sa cohérence. Traduit en des termes politiques plus contemporains on pourrait dire que Tocqueville nous enjoint à nous battre contre l'étatisme ou pour la liberté d'expression par exemple dans le but de laisser vivre la société civile et de desserrer quelque peu l'étau idéologique qui étouffe toute aspiration contraire à la vision du monde égalitaire. Mais la question qu'on peut se poser et que j'aimerais vous poser pour conclure cette vidéo la question est la suivante est-ce encore vraiment suffisant aujourd'hui ? Quand on voit la médiocrité un signe à laquelle se sont abaissées les aspirations de l'humanité de nos jours quand on voit la chute vertigineuse de la culture à la fois dans les créations contemporaines ou dans la connaissance générale quand on voit l'abaissement de caractères qui affectent tous nos peuples au point d'entamer jusqu'à leur volonté de vivre et de se perpétuer je rappelle que Tocqueville disait avec beaucoup de raison que le despotisme égalitaire je le cite ne détruirait point mais empêcherait de naître quand on constate tout cela peut-on vraiment se satisfaire d'une position que je qualifierais faute de mieux de libérale conservatrice ou bien faut-il plutôt agir en vue d'une rupture complète de paradigme telle est je crois l'alternative qui s'offre aux hommes de bonne volonté aujourd'hui qui désire lutter contre le despotisme égalitaire l'aménagement ou la rupture Tocqueville ou Nietzsche si je devais illustrer cette alternative par des figures incarnées et je mentionne bien entendu la figure de Nietzsche dans la perspective de Giorgio Loki que j'ai exposée dans la vidéo qui lui est consacrée c'est à dire donc comme expression de cette tendance surhumaniste en rupture ouverte avec la tendance égalitaire dans le constat il y a une incroyable similarité de point de vue entre les deux hommes mais si les deux penseurs s'accordaient dans l'idée qu'un retour en arrière était impossible Nietzsche lui croyait en la possibilité de sortir du cycle égalitaire et toute son oeuvre constitue même une tentative d'animer une autre volonté sommes-nous donc condamnés à la médiocrité ou pouvons-nous à nouveau retrouver l'élan vers la noblesse et la grandeur c'est sur cette question que j'aimerais conclure et vous laisser méditer voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura appris des choses sur la pensée d'Alexis de Tocqueville ou du moins qu'elle vous aura éveillé à certaines problématiques de cette oeuvre si tel est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ça m'intéresse toujours et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite mais aussi si vous voulez approfondir votre connaissance de l'oeuvre de Tocqueville je vous rappelle que j'ai consacré deux autres vidéos à ce grand penseur deux vidéos qui sont maintenant disponibles sur mon espace privé sur mon site internet ego-renon.com je vous mettrai un lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse donc une première vidéo biographique et historique qui revient sur le parcours et l'évolution de la pensée de Tocqueville au début du 19ème siècle je passe en revue certains grands événements historiques qui ont émaillé la vie de Tocqueville et qu'il est vraiment important de connaître pour comprendre en profondeur son oeuvre donc comme la révolution de 1830 de 1848 le coup d'état du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte etc et une seconde vidéo consacrée à son oeuvre majeure l'ancien régime et la révolution qui est vraiment l'oeuvre de la maturité de Tocqueville qui comporte toutes sortes de thèses vraiment importantes à connaître des thèses vraiment essentielles que je m'attache à examiner avec vous mais ce n'est pas tout car en fait j'avais déjà abordé indirectement la pensée de Tocqueville dans une vidéo précédente en effet sur mon site internet sur mon espace privé je propose plusieurs séries de vidéos consacrées à des thèmes divers je réalise par exemple une série de vidéos consacrées à la philosophie esthétique une autre consacrée aux origines conservatrices de la pensée écologique ou encore une autre en l'occurrence consacrée aux penseurs du déclin comme je les appelle et le premier épisode de cette série je l'avais consacré à Arthur de Gobineau qui avait bien connu Tocqueville et pour cause les deux hommes étaient amis et non seulement Gobineau et Tocqueville étaient amis mais Gobineau a même été le chef de cabinet de Tocqueville quand Tocqueville a été brièvement ministre des affaires étrangères sous la deuxième république française et cette amitié a donné naissance à une très belle correspondance entre les deux hommes une correspondance d'un haut niveau intellectuel et donc dans ma vidéo sur Gobineau j'avais consacré une partie importante de cet exposé aux critiques que Tocqueville avait adressées à la philosophie de son ami car même si Tocqueville estimait intellectuellement Gobineau il ne partageait pas sa vision de l'histoire et sa philosophie les bases fondamentales de sa philosophie et donc ils ont débattu de cela dans leur correspondance et je reviens donc sur les critiques Tocquevilliennes du système de Gobineau donc si cela vous intéresse vous pouvez également visionner cette vidéo sur Gobineau qui est également un penseur très important dans l'histoire des idées et enfin je voudrais terminer par un petit conseil de lecture au cas où ces différentes vidéos ne vous suffiraient pas et que vous voulez vous frotter directement avec la pensée de Tocqueville ce dont je me réjouirais je vais donc vous conseiller en fait les livres que j'ai lu moi-même que j'ai compulsé pour préparer cette vidéo ces trois vidéos en fait alors bien entendu vous pouvez vous attaquer directement aux grandes œuvres de Tocqueville à commencer par La démocratie en Amérique alors comme je vous l'ai dit il s'agit d'une lecture impressionnante plus de 1000 pages les deux volumes réunis mais je tiens à vous dire que si vous faites le pari de cette lecture cette lecture sera beaucoup moins fastidieuse que vous pouvez le craindre en effet et ce pour une raison principale c'est que la plume de Tocqueville est absolument magnifique il a une plume vraiment extrêmement élégante et maîtrisée de laquelle jaillit toutes sortes de tournures de phrases vraiment mémorables et surtout une plume qui est servie par une pensée extrêmement forte et radicale qui fait que la profondeur de la pensée de Tocqueville donne vraiment matière à réflexion une fois qu'on a terminé ce livre on se dit vraiment bien que ce n'était pas une lecture qu'on a fait en vain il est vrai que certains chapitres peuvent avoir quelque chose d'un peu fastidieux en particulier dans le premier volume de La démocratie en Amérique car de nombreux chapitres de ce volume sont consacrés à des points très techniques de la vie politique américaine de la constitution fédérale alors ce ne sont pas les passages qui vous intéresseront le plus aujourd'hui je crois à moins que vous ne vous intéressiez au système américain en lui-même de façon assez curieuse assez amusante le premier volume est celui qui avait le plus intéressé les contemporains de Tocqueville à l'époque qui s'était rué sur le livre pour découvrir l'Amérique et à l'inverse le second volume avait un peu interloqué avait même un peu déçu les gens qui n'avaient pas retrouvé ce qu'ils avaient cherché dans le premier volume et pour cause le second volume traite plutôt de la démocratie en général de ses effets dans la vie des citoyens etc mais je pense qu'à notre époque à l'inverse c'est le second volume qui vous intéressera davantage que le premier mais évidemment ça ne vous dispense pas de lire les deux ensuite il y a bien entendu l'ancien régime et la révolution de Tocqueville comme la démocratie en Amérique il s'agit d'un livre facilement trouvable en librairie il s'agit d'un livre plus court également ce qui vous incitera peut-être à commencer par ce livre plutôt que par la démocratie en Amérique aussi parce que la thèse la thèse du livre est peut-être plus facilement plus directement identifiable toutefois je préfère vous mettre en garde dès le début il s'agit d'un livre faussement facile je trouve en effet il ne s'agit pas d'un livre ne vous attendez pas à lire un livre d'histoire comme vous liriez peut-être un livre de Michelet pour prendre un livre de la même époque qui vous ferait le récit des événements révolutionnaires heure par heure en vous parlant des différents protagonistes de la révolution Robespierre Danton etc il n'est pas question de cela dans ce livre Tocqueville ne cite jamais même les noms de Robespierre ou de Danton par exemple comme le dit Tocqueville lui-même au début de ce livre dans son avant-propos il s'agit d'une étude sur la révolution française c'est-à-dire que Tocqueville cherche à faire plutôt la généalogie de cet événement révolutionnaire sur le temps long et c'est ainsi qu'il va arriver à cette idée que la révolution est plutôt est à comprendre dans la continuité de la politique de l'ancien régime mais bon je reviendrai je reviens plus en détail évidemment sur l'examen de ce livre dans la vidéo que je lui consacrais mais tout ça pour dire que le livre demande quand même un certain travail pour en comprendre toutes les subtilités et il n'est pas mauvais d'avoir déjà de bonnes bases historiques pour pouvoir suivre Tocqueville dans tous les méandres de sa réflexion si la vie de Tocqueville elle-même vous intéresse je vous conseillerais un autre de ses livres un livre qu'on cite assez peu je trouve et qui pourtant est très intéressant et bien ce sont les souvenirs de Tocqueville Tocqueville a en effet assisté de près à la révolution de 1848 et il a narré tout ceci dans ce livre de souvenirs qui sont parus de manière posthume à 50 ans après sa mort je crois il voulait que le livre paraisse quand toutes les personnes qui sont concernées dans le livre soient mortes pour ne froisser personne alors c'est un livre qui ne concerne qu'une toute petite partie de la vie de Tocqueville c'est les événements autour de 1848 et les moments qui ont suivi mais vraiment une partie extrêmement intéressante c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire donc si jamais vous tombez sur ce livre de souvenirs n'hésitez pas c'est un beau moment littéraire et sinon comme petit livre biographique je conseillerais soit le petit livre de Brigitte Kulik sur Tocqueville qui est un petit livre agréable à lire assez facile à lire ou peut-être un peu plus un peu plus fourni d'une lecture moins aisée le livre de Jean-Louis Benoit intitulé Tocqueville un destin paradoxal je crois et enfin comme études sur Tocqueville qui m'ont aidé à préparer ces différentes vidéos qui m'ont interpellé il y a tout d'abord le livre de François Furet Penser la révolution française que je n'ai malheureusement plus sous la main mais dans lequel on trouve deux études une sur Tocqueville et une autre sur Augustin Cochin et François Furet a fait partie de ces auteurs de ces historiens qui ont vraiment réhabilité la figure de Tocqueville pour l'historiographie française notamment pour la compréhension des origines de la révolution française François Furet allait même jusqu'à dire que Tocqueville était le seul historien avec Augustin Cochin à avoir conceptualisé l'histoire de la révolution française et donc à avoir permis de penser cette histoire un livre assez court mais très intéressant il y a également ce livre-ci que je vous ai déjà mentionné au début de la vidéo c'est le livre de Raymond Aron Les étapes de la pensée sociologique qui offre une galerie de personnages clés pour comprendre la naissance de la discipline sociologique donc sur Montesquieu sur Auguste Comte Marx Tocqueville Wilfredo Pareto Durkheim Wehmer et le texte le chapitre sur Tocqueville est vraiment tout à fait intéressant et également un autre petit livre que j'ai lu pour préparer cette vidéo ces trois vidéos petit livre de Pierre Manant Histoire du libéralisme un peu comme le livre de Raymond Aron il s'agit d'une galerie de personnages de chapitres consacrés à différents penseurs Machiavel Thomas Hobbes Guizot Benjamin Constant Alexis Tocqueville et le passage sur Tocqueville m'a beaucoup intéressé donc si vous tombez sur ce livre sur ces livres eh bien n'hésitez pas voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501